Bonjour, je m'appelle Kenza, je vais vous lire un extrait d'un texte inédit de Daniel Penac. « Eux, c'est nous. L'instinct, le cœur et la raison. Si un homme, une femme, un enfant souffre et que personne ne voulait souffrir, vous entendrez tout. Toutes les excuses, toutes les justifications, toutes les bonnes raisons de ne pas leur tendre la main. Dès qu'il s'agit de ne pas aider quelqu'un, on entend tout. À commencer par le silence. Si cet homme, cette femme ou cet enfant qui souffre ne sont pas seuls à souffrir, s'il y a une guerre à nos portes, s'il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être un million à nous demander de l'aide, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Notre silence serait assourdissant. Alors voilà que nos poétiques, nos journaux, nos télés, nos radios cherchent des mots, et voilà qu'ils cherchent des images. Ils doivent parler de victimes de guerre, n'est-ce pas ? D'hommes, de femmes, d'enfants qu'on bombarde, qu'on fusille, qu'on torture, qu'on terrorise, qu'on affame, dont on a détruit les villes, dont on a brûlé les maisons, qui ont déjà perdu un père, un frère, des parents, des amis. Ils doivent parler de rescapés qui fûtent sur des routes, qui ne sont même plus des routes, pour se verrer en vie, qui ne sont presque plus des vies. Ce sont de ces gens-là que nous devons parler, n'est-ce pas ? De ces gens dont nous pourrions faire partie, qui pourraient être moi, toi, vous, nous. Mais qui sont eux ? Et comment parlent-ils d'eux ? Presque toutes nos poétiques, presque tous nos journaux, presque toutes nos radios, presque toutes nos télés, et le net nous aussi. Quels mots choisissent-ils ? Quels mots répètent-ils du matin au soir, jour après jour, sans jamais en changer ? Il parle d'exode, il parle de masse, il parle de horde, il parle de déferlement, il parle de multitude, il parle d'invasion. Et il répète inlassablement ces mots. Exode, masse, horde, déferlement, multitude, invasion.